salut à tous c'est ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment installer ubuntu sur un ordinateur en utilisant un dvd alors ubuntu c'est un système qui est basé sur linux qui est proposé par la fondation canonical donc vous pouvez faire un don si vous voulez faire un don à la fondation canonical ça se passe sur leur site j'essaierai de vous mettre en description et ben on tout c'est la meilleure alternative à windows et à mac os puisque windows c'est payant mais ça plante beaucoup mac os c'est beaucoup trop cher parce qu'il faut acheter l'ordinateur avec tout c'est l'entre deux c'est à dire que tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur particulier ça ressemble à mac os un peu de loin sauf que c'est pas du tout mac os est un petit peu de windows dans l'histoire parce que tu utilises ton pc personnel fin c'est tout un truc alors le but de la manoeuvre aujourd'hui ça va être de tout simplement se passer le windows 10 de passer un autre système d'exploitation sans pour autant aller chercher un mac avec mac os qui est un système d'exploitation ultra fiable ultra stable mais qui coûte aussi ultra cher à ce qu'il faut acheter l'ordinateur qui va avec donc c'est une vaste arnaque alors aujourd'hui oui on va utiliser un dvd c'est la version enfin dvd la version cd de l'installation pourquoi j'ai mis ça tout simplement parce qu'on va aussi pouvoir faire une version usb avec une clé usb je vous ferai ça la semaine prochaine aujourd'hui on va faire avec un dvd pourquoi parce que vous allez voir la gravure est hyper simple à faire dans windows 10 en fait il ya un outil de gravure qui est préintégrée donc ça va nous prendre cinq minutes la première étape va tout simplement consister à venir télécharger une image iso d'obuntu alors là c'est bien ma connexion internet qui plante parce que normalement c'est beaucoup plus rapide que ça en fait je suis en train de télécharger sur ma 4g en même temps que j'essaie d'aller sur internet c'est tout un délire pour ça vous allez simplement vous rendre à l'adresse suivante oubuntu.com donc là vous arrivez tout simplement sur le site officiel de la distribution oubuntu et vous allez pouvoir le télécharger alors il ya une présentation succincte du système d'exploitation pour les entreprises pour tout le monde pour les drones vous voyez voilà tout ce qui est entreprise vous le connecter au cloud au serveur etc etc vraiment c'est un système très complet donc là il vous présente la version 20.04 lts lts ça veut dire long terme support en gros ça veut dire qu'il y aura des mises à jour pendant longtemps et la 20 04 pourquoi 20 04 tout simplement parce que nous sommes en 2020 et que la version actuelle est sortie au mois d'avril 04 là ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement aller en haut d'un download ici et vous allez venir chercher ubuntu desktop vous cliquez sur ubuntu desktop justice ça veut bien fonctionner donc là on vous indique les systèmes qu'on immense ce qu'il vous faut donc pour faire tourner ubuntu donc un processeur dual core 2 gigahertz minimum ou mieux 4 giga de ram minimum 25 giga d'espace disque minimum et un lecteur c'est un lecteur dvd un lecteur graveur dvd ou une clé usb avec un port usb pour installer le système d'exploitation et un accès à internet qui va vraiment vous aider mais normalement si vous êtes là dessus c'est que vous avez internet bon alors en fait depuis tout à l'heure je cherche un comment accéder à la version intel ou amd sur votre processeur mais j'ai l'impression que c'est plus comme ça depuis longtemps et puis de toute manière si vous le savez dans la description je vous invite à l'indiquer ça va aider tout le monde donc là vous cliquez tout simplement sur download juste ici et tout simplement l'image iso va se télécharger donc là c'est en attente de réponse évidemment toujours ma connexion internet magnifique donc là vous avez cette page qui s'affiche merci pour avoir téléchargé une version en bureau et vous enregistrez une image iso donc sur le sur le téléchargement vous voyez c'est bien indiqué je vous l'avais dit je vous l'avais dit c'est bien un amd 64 qui va se télécharger donc faites très attention à ça normalement ça fonctionne aussi sur intel mais je pense qu'une détection automatique de votre de votre matos donc faites gaffe à ça c'est le moment pour moi c'est un md 64 parce que bah c'est à une des 64 alors moi je vais pas le faire parce que évidemment je l'ai déjà fait une iso je l'ai déjà gravé mais je vais juste montrer comment on fait faudra vous munir d'un dvd d'un dvd rw de préférence qui sera réinscriptible une fois que vous aurez terminé la manipulation donc là bas c'est un dvd de chez hochand mais vous pouvez prendre un verbatim ou la marque que vous voulez et c'est bien rire ou à table enfin bref réinscriptible parce que j'ai un anglais terrible ça veut dire quoi ça veut dire que je vais pouvoir l'effacer une fois que j'ai terminé pour le réutiliser ensuite ça permet de ne pas le jeter et c'est aussi bien pour l'environnement même si les dvd sont toujours pas recyclable il me semble pour procéder à la gravure ça va être extrêmement simple alors une fois téléchargé il va falloir faire une étape qui est spécifique à une dose 10 quand on télécharge des fichiers qui sont extérieurs à microsoft store windows 10 à une tendance à bloquer les fichiers par sécurité donc ce qu'il va falloir faire c'est retrouver votre image iso de buntu qu'on en vient de télécharger vous faites un clic droit dessus vous allez dans propriété et il va falloir tout simplement venir cliquer sur une petite case qui est affichée normalement juste ici en dessous du bouton avancé des propriétés c'est un petit bouton qui s'appelle débloquer en gros c'est pour débloquer le fichier parce qu'en fait une dose 10 bloquent une partie du fichier pour éviter les problèmes de sécurité de virus de cheval de tronc qui peuvent arriver assez souvent sur une dose 10 mais c'est un truc totalement débile parce que si on oublie de cocher la petite case débloquée qui est ici normalement eh ben ça fait que notre iso est corrompu et si on fait la gravure avec un iso corrompu mais évidemment ça marche pas donc vous cliquez sur le petit bouton débloquer qui est pas ici mais que vous vous aurez et vous faites appliquer ok et une fois que c'est fini on va pouvoir lancer la gravure donc vous vous munissez d'un lecteur graveur cd dvd vous insérez votre dvd à l'intérieur et ensuite eh bien vous venez faire un clic droit sur l'image iso et vous faites graver une image disque en dessous de monter ça va lancer l'outil de gravure de une dose 10 et donc les va falloir choisir votre lecteur graveur ici je n'en ai pas parce que le j'ai un disque dur de brancher en externe donc j'ai plus de port usb disponible vous choisissez votre lecteur graveur en dessous il y aura simplement une barre d'avancement vous pouvez aussi vérifier le disque après la gravure mais le problème c'est que ça prend énormément de temps pour pas grand chose et vous cliquez sur le bouton graver une image iso de ubuntu va se graver tranquillement ça peut prendre un certain temps une fois que c'est terminé votre lecteur graveur va s'ouvrir votre dvd va s'éjecter il faudra fermer le petit outil de gravure et tout simplement eh bien il ne restera plus qu'à redémarrer le pc et bouté sur le dvd donc alors là on va procéder à l'installation d'obuntu donc ce qu'il va falloir faire c'est démarrer sur le dvd alors ça ça va dépendre complètement de votre pc certains pc il va falloir appuyer sur la touche f1 d'autres sur la touche f12 d'autres il va falloir carrément rentrer dans le bios pour configurer le tout alors ça ce sera au cas par cas si vous voulez me poser les questions il n'y a pas de souci je veux bien vous aider moi je vais vous montrer les manipulations sur un ordinateur le nouveau sync pad l 510 mais ça va dépendre énormément d'un pc à l'autre vous démarrez tout simplement votre machine et moi je vais tout simplement aller dans le bout de menu le menu de démarrage en appuyant sur la touche f12 donc voici mon menu de démarrage à moi donc moi je vais venir sélectionner mon lecteur cdvd qui est tout simplement le usb cd rom slim type dvd a etc etc parce que c'est un lecteur graveur en usb donc vous allez là dessus il vous appuyez sur entrer et à ce moment là l'image iso gravé sur le dvd préalablement se lance mais préalablement j'arrive j'arrive pas à parler mais c'est pas grave laissez moi et c'est à ce moment là que je n'ai plus de batterie dans l'appareil photo super j'adore voilà ça démarre tranquillement hop on a le bon tout qui s'affiche avec la petite roue qui tourne et le lecteur dvd qui est en train de gratouiller gentiment donc là il fait un check disque donc on va le passer parce que c'est l'eau donc vous faites un contrôle c'est écrit juste en bas presse contrôle c'est tout quand celle all file system checks in progress donc contrôle c on va passer le check disque alors ensuite mon but là ça va être vous montrer tout simplement l'installation de l'une tout qui va être exactement même si vous le faites depuis un port usb depuis un dvd ou n'importe quoi d'autre donc une fois le démarrage terminé démarrage qui peut être un peu long à partir de dvd je précise et bien il suffira tout simplement de sélectionner la langue de notre système d'exploitation donc c'est juste ici à gauche faudra sélectionner français et là vous avez deux choix soit vous pouvez essayer ubuntu à partir du dvd directement sans rien installé sur votre ordinateur ça c'est vraiment bien comme option ou alors vous êtes sûr et certain et vous voulez déjà installé ubuntu donc là on va installer ubuntu tout simplement donc on va cliquer dessus donc là vous avez la détection de la disposition de clavier alors vous pouvez soit choisir vous même donc ici on va mettre french pour français tout simplement alors les dispositions de clavier sont en anglais envoyé c'est c'est anglais un french french canada tout ça et de l'autre côté à droite vous avez les variantes donc là on est sur français legacy mais il y en a d'autres vous voyez il y en a plein d'autres il ya également des variantes françaises comme par exemple occitan voyez français occitan ou par exemple français macintosh ou bépaux aussi il serait compatible avec les claviers bépaux ergonomique vous voyez et vous pouvez aussi détecter automatiquement la disposition de clavier donc vous cliquez simplement sur détecter la disposition du clavier donc là vous appuyez sur une des touches qui vous indique donc dans mon cas je vais appuyer sur y ici je vais appuyer sur w là il vous demande si une touche comme ça qui est qui est présente sur votre ordinateur alors c'est très rare qui une touche comme ça sur directement sur les claviers d'ordinateur donc moi dans mon cas je n'en ai pas est-ce que j'ai une touche de gré oui j'ai une touche de gré et je n'ai toujours pas de touche au e comme ça et là donc il est capable de sélectionner une variante de clavier alors là il a remis la même parce que c'est la bonne mais sinon vous pouvez si vraiment ça vous plaît pas sélectionner une disposition de clavier faut savoir que les dispositions de clavier vous pouvez la changer un par la suite dans les paramètres de bountou donc là on va faire continuer parce que la disposition de clavier nous plaît donc là on a les réseaux sans fils donc vous pouvez vous connecter ou pas c'est vous qui voyez c'est surtout en fait pour installer les mises à jour les mises à jour peuvent s'installer pendant l'installation donc si vous voulez vous connecter et ben vous faites se connecter à ce réseau et là vous sélectionnez le réseau que vous souhaitez en indiquant le mot de passe dans mon cas je vais pas me connecter puisque ben c'est pas très utile je ne souhaite pas me connecter ou ici pour le moment on fera ça plus tard c'est surtout pour les mises à jour 1 c'est indiqué en eau et c'est aussi pour détecter automatiquement le fuseau horaire puisque juste après vous allez voir on va devoir indiquer le fuseau horaire donc la mise à jour et autres logiciels installation normale au minimal l'installation normale elle vous installe ubuntu au complet c'est à dire avec le navigateur web mozilla firefox avec tous les utilitaires de gestion du système d'exploitation les logiciels du bureau les jeux les lecteurs multimédia si vous n'avez pas besoin de tout ça vous pouvez faire installation minimale là vous avez juste le navigateur internet firefox et quelques utilitaires de base et c'est tout donc mon conseil ce serait d'en faire une installation normale puisque vous risquez de manquer de logiciels si vous faites installation minimale donc là vous pouvez pas télécharger les mises à jour pendant l'installation parce qu'on a dit qu'on voulait pas se connecter à internet et ici en bas installer un logiciel tiers pour le matériel graphique wifi et format médias supplémentaires c'est quand vous utilisez tout simplement des formats vidéo propriétaires ou si vous avez des cartes wifi un petit peu un petit peu à l'ambique et des trucs pas très communs vous pouvez installer des pilotes pour ses cartes wifi car graphique etc etc je vous conseille de le cocher quand même on sait jamais parce que ça risque de créer des incompatibilités sinon donc là vous cochez même si vous n'en avez pas besoin vous cochez ça fera pas de mal et là vous cliquez sur continuer type d'installation ça va être très important donc vous avez le choix de faire installer ubuntu à côté de alors là c'est déjà écrit ubuntu 20 04 en fait la machine est déjà équipée mon ordinateur est déjà équipé d'un ubuntu mais vous ce sera marqué à côté de windows 10 donc dans ce cas là ce sera pour faire un dual boot alors je vous conseille pas le dual boot parce que le souci qu'il ya c'est que ça va installer le dual boot de linux qui est pas du tout pareil que celui de une dose 10 et le souci c'est si vous désinstallez ubuntu si vous l'enlevez vous pouvez plus démarrer non plus une dose 10 il faudra refaire la banque de démarrage d'une dose 10 et il faut obligatoirement un iso ou un dvd d'une dose 10 et ça va compliquer tout processus c'est pour ça que je vous recommande vivement de faire l'installation sur un disque dur à part ou sur un support d'installation à part tout simplement parce qu'un dual boot moi j'ai essayé la seule fois que j'ai essayé ça n'a pas fonctionné comme moi j'ai voulu donc mon conseil ce serait d'acheter un disque dur ou ce que vous avez sous la main pour pouvoir installer un petit tour de tout à part donc là au niveau de l'installateur c'est un petit peu particulier parce que moi j'ai déjà au bon tour mais en gros ce qu'on va faire ici c'est installé voyez effacer le disque est installé ubuntu donc ça va faire en fait un formatage du disque dur au bon format pour ubuntu ça vous permettra de gagner en rapidité dans les fonctions avancées juste ici vous avez des petites options qui ne seront pas utiles vous pouvez chiffrer le disque dur donc lvm pour une nouvelle installation c'est pour chiffrer les données et expérimental alors là je vous déconseille de le faire quand même c'est effacer le disque est utilisé zfs donc là dedans on va rien cocher parce que c'est pas très utile dans le commun des mortels et vous pouvez aussi faire autre chose ici en dessous là vous pourrez partitionner votre disque dur comme vous voulez mais ici ça nous est pas utile et vous faites installer maintenant alors là je vais pas le faire parce qu'évidemment j'ai mon ubuntu qui est déjà installé mais quand vous cliquez sur installer maintenant il ya encore deux étapes il ya l'étape du fuseau horaire donc il faudra choisir tout simplement l'endroit où vous habitez ou du moins le fuseau horaire auquel vous êtes rattaché et ensuite vous faites suivant ou terminé et l'installation va se faire toute seule automatiquement comme une grande et une fois l'installation terminée l'ordinateur va vous demander de redémarrer le support le dvd va s'éjecter tout seul il faudra l'enlever et ensuite on redémarre je vous redémarrerai sur un ubuntu tout propre avec le bureau qui va s'afficher on vous demandera également de créer une session 1 ça c'est c'est une des étapes de l'installation si vous créez une session avec un nom d'utilisateur et un mot de passe et puis ensuite et ben rouler jeunesse et voilà vous savez tout alors le secret c'est que je fais le trop juste après l'intro enfin dans le tourneur finbra vous n'avez pas le savoir n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram et twitter tout à la description abonnez vous à la chaîne youtube s'il vous plaît c'est génial on a passé les mille abonnés il ya trois semaines vous êtes des fous vous êtes des cinglés donc abonnez vous c'est gratuit si vous voulez pas louper mes nouvelles vidéos tous les dimanches à 18 heures parce que je sors une vidéo tous les dimanches à 18 heures et du coup c'était seb et à la semaine prochaine dimanche 18 heures c'est bon vous avez compris que c'est dimanche 18 heures allez je vous laisse ciao ciao